C'est une victoire qui est importante pour nous parce qu'on court après quand même depuis un moment et voilà comme je l'ai dit avant le match de samedi dernier, le match de ce soir, on joue les matchs pour les gagner. Quoi qu'il se passe à l'issue du championnat, on essaie d'avoir un état d'esprit irréprochable pour se battre contre des équipes qui sont réputées plus fortes que nous et qui le sont très certainement. Mais on voit qu'avec beaucoup de courage, ce soir, on est récompensé d'un état d'esprit hors pair. Vous avez l'impression que si vous aviez joué toute la saison comme ce soir, vous n'en seriez pas là ? C'est toujours les questions qu'on pose, c'est pas forcément possible, il y a des cycles de saison, on est dans la tête de beaucoup de gens condamnés depuis quelques matchs et peut-être que nous ça nous libère un petit peu d'une certaine pression. Donc on y va au courage et ce soir, on est récompensé d'un bon match. Vous les avez trouvés comment ces bordelaises ? Vous les avez trouvés en février ? C'est difficile à dire, ils sont un petit peu moins fringants depuis quelques matchs, ils ont enchaîné toutes les compétitions. Il fallait qu'ils nous laissent la Coupe de la Ligue en février, ils auraient peut-être eu un petit peu plus de force aujourd'hui. L'égalisation d'Anthony Le Talec, c'est le basculement, le virage pour Le Mans ? Oui, parce qu'on fait un début de match un petit peu trop timide. Subir la maîtrise collective de Bordeaux, c'était pas surprenant. Maintenant, on a manqué un petit peu d'agressivité sur les porteurs à certaines phases et on est un petit peu timide sur le début de match. On prend un but sur coup de pied arrêté. Notre début de match était un petit peu délicat et il y a certaines périodes de cette saison où on n'aurait pas été capable de revenir. Le fait d'égaliser rapidement nous remet bien dans ce match-là. Et on le voit même sur Bordeaux, des dynamiques de match, de résultats sont importantes. Donc voilà, la fébrilité peut changer de camp rapidement. Merci, merci. Allez-y. Ok, on est prêt ? On aura encore rien de voir, rien de voir ? Oui, on peut dire ça, oui. Effectivement, ce soir, on avait une opportunité incroyable de revenir dans les trois premiers. Mais comme souvent, à ce moment-là, le scénario est quasiment idéal. Il s'est passé dans les dix premières minutes, on arrive à faire du jeu, on arrive à marquer un but. On pense que l'équipe va reprendre confiance et puis il y a ces erreurs qui nous remettent de la fébrilité. Après, on connaît le match, on n'arrive pas à remarquer et on donne la possibilité au manque de gagner son match. C'est dans les terres, quoi ? C'est ça, c'est ça qui est incroyable dans le football, effectivement. Comme je l'ai dit, c'est les mêmes joueurs qui ont fait la première partie du championnat que vous connaissez. Et là, à chaque fois, c'est des erreurs par des joueurs différents. Donc je pense qu'il va falloir faire un électrochoc. On va mettre un peu du sang frais dans l'équipe. On peut être inquiet pour la qualification européenne ? Oui. Au rythme de sauvage ? Oui. Ce soir, on avait vraiment une opportunité qui s'offrait à nous, puisqu'on était, avec Marseille et Sochaux, les seules équipes qui jouaient, qui pouvaient prendre des points sur les autres. On n'en a pas profité. Sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour le moment, il y avait vraiment une belle opportunité à saisir ce soir. On ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'on est mauvais. Vous disiez, on va mettre du sang neuf et vous en avez mis ce soir ? Oui, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc on leur donne la possibilité d'avoir du temps de jeu. Mais ça ne suffit pas. Donc je pense que mentalement, ils ne sont pas prêts pour assumer cette période-là. Donc on va mettre des gens peut-être frais et insouciants. Ça veut dire des gens. Est-ce que ce soir, vous considérez que le titre de la championne s'envole définitivement avec Marseille à neuf points ? C'est déjà indécent de parler de ça. Je crois qu'après le match, si on fait une analyse, notre préoccupation première, c'est tout d'abord de bien finir la saison. Après on verra. C'est-à-dire que vous ne pensez plus être champion ? Je pense à bien terminer la saison et je pense surtout à préparer le match dans les meilleures conditions, qui ne veulent pas être facile contre Lyon. C'est la seule chose que je pense ce soir. Quand vous parlez des jeunes, c'est René-Traoré par exemple ? Je ne sais pas, vous verrez. Mais à un moment donné, je ne serai pas plus déçu que ce que je suis déçu des joueurs ce soir. Ou ça fait quelques matchs que, je l'ai dit, les joueurs me déçoivent. Je pense qu'ils en ont envie. Mais le moteur, c'est là et là, ils n'y sont pas. Donc bon, on va changer d'optique. On va changer surtout de tactique. On tourcissait le ton en ce moment, de ce fait-là ? Non, on met les joueurs devant leur responsabilité. Les joueurs sont responsables. Ils savent un petit peu ce qui les attendent. On savait qu'on était de haut mieux en ce soir. On avait, comme je le répète, une opportunité vraiment importante de rentrer dans les trois premiers. Et même là, malgré un début d'un temps de match qui est à mon avis bon. Seul problème, c'est que derrière, il y a des erreurs individuelles qui vont mettre le collectif en grande difficulté, et un grand danger. Et après, on n'est pas capable de réagir parce que mentalement, je pense que, bon, on n'est plus capable de repartir et que dès qu'il nous arrive un coup dur, on abandonne. C'est un cauchemar, cette fin de saison. Elle va être longue. Mais c'est pour ça que, bon, quitte à être longue, on va essayer de mettre des jeunes qui vont, je l'espère, nous apporter au moins la satisfaction de jouer. Dès le match de Lyon ? Dès le match de Lyon. Merci.